Générique Bonjour, bienvenue. Nouveau numéro de ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle, comme souvent, et c'est important, de transition écologique. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez Ofi Invest AM. Déjà dans les bonnes nouvelles, parce qu'il y en a rarement, mais quand il y en a, il faut les prendre. On l'a appris il y a quelques jours, la France a poursuivi sa trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au premier trimestre 2024, avec un recul de 5,3%, qui vient après une baisse de 5,6%, 5,8% en 2023. C'est positif, après les esprits chagrins, et on va les écouter aussi, pour poser la question de savoir si tout ça est une amélioration conjoncturelle, parce que l'hiver était doux, parce qu'il y a un ralentisme économique et qu'il y a évidemment une corrélation entre tout ça, ou est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de durable ? Alors, on va dire qu'en fait, les choses s'améliorent, mais qu'on part de quand même très très loin, David. Si je reprends une photo plus globale, en fait, il faut quand même garder en tête qu'en 2023, on a battu un record de consommation de charbon dans le monde. Oui. On a battu un record de consommation de gaz dans le monde. On a battu un record de consommation de pétrole dans le monde. J'ai dit qu'on commençait par une bonne nouvelle. Mais j'y viens, j'y viens. Donc, c'est important de le rappeler, parce que ça montre bien qu'en fait, on n'est qu'au tout début de la transition énergétique. L'année dernière, encore, les énergies fossiles représentaient 83% du mix de l'énergie primaire consommée dans le monde. La bonne nouvelle, j'y viens, c'est que l'année dernière, pour la première fois, la croissance des énergies renouvelables... Solaire et éolien. Solaire et éolien, a été supérieure à la croissance de la demande d'énergie. C'est-à-dire que pour la première fois l'année dernière, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial a augmenté. Donc, ce 83% commence à baisser. Voilà. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On a enfin pris l'ampleur du travail qui nous attend. Mais le corollaire de tout ça, c'est qu'on n'en est qu'au tout début et que ça va nécessiter des efforts absolument considérables. Je donnerai un seul exemple. L'Agence internationale à l'énergie l'a rappelé. En matière de solaire, l'année dernière, on a battu un record absolu. Oui, mais ça vient de... Grâce à la Chine, notamment. La Chine a installé plus de panneaux solaires en 2023 que le monde entier en 2022, l'année juste avant. Mais globalement, dans le monde, on a installé beaucoup plus de solaire. Et pourtant, l'Agence internationale à l'énergie nous dit qu'il faudrait faire deux fois plus chaque année si on veut se mettre sur la trajectoire de l'accord de Paris. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Il est temps de se relever les manches. Mais on est dans le bon sens. Les bons élèves en termes de pays, en termes d'énergie renouvelable, ce qui, comme la Chine sur le solaire, accélère vraiment. Alors, c'est très important de le souligner. Le meilleur élève aujourd'hui dans le monde en termes de décarbonation et en termes de développement des énergies renouvelables et des solutions de carbone, c'est la Chine. Et de très, très loin. Et ça reste le premier pollueur au monde avec 30%, je crois. Tout à fait. Alors, ils continuent en même temps à développer des usines, des centrales à charbon parce qu'ils doivent gérer leur croissance à court terme. Et ils expliquent bien que ces centrales à charbon n'iront pas jusqu'à leur terme. Et ils développent en même temps le solaire, l'éolien. Plus d'une éolienne sur deux aussi qui est installée dans le monde est installée en Chine. C'est 59% pour les panneaux solaires. Ils développent également le nucléaire. Il y a actuellement 4 réacteurs nucléaires en construction. Il y en a 10 qui vont être lancés l'année prochaine. La Chine a annoncé que d'ici 2035, ils allaient construire 150 réacteurs nucléaires pour faire face à l'augmentation de leur consommation. Derrière, vous avez l'Europe qui se comporte plutôt pas mal, qui fait de vrais efforts. Mais il y a là un débat peut-être plus global. On est en plein dedans en ce moment avec les élections. Il y a deux débats. Il y a un premier débat, c'est de savoir quelle est la place de l'État dans tout ça. Et là, on a fait récemment une conférence chez Ophi Invest AM où beaucoup de bâtisseurs de cette transition dans le domaine des énergies renouvelables, du nouveau nucléaire, des biogaz, nous expliquaient que l'État aujourd'hui ne tient pas le rôle qu'il devrait avoir si on voulait avoir une vraie transition énergétique. Pourtant, les budgets destinés à la transition énergétique ont beaucoup augmenté en France. Oui. Le problème que soulignent un certain nombre d'acteurs qui étaient présents à cette conférence, c'est qu'on manque de stabilité et de visibilité. C'est aussi un peu ce que dit Carlos Tavares quand aujourd'hui on commence à parler... Le patron de Stellantis. De Stellantis. Qui dit qu'aujourd'hui, quand on parle d'arrêter, enfin de reporter la date de 2035 pour l'arrêt du moteur thermique, il dit stop, on n'en voulait pas de la voiture électrique. Il était un fervent opposant au développement électrique. Il nous l'avait imposé. Il nous l'avait imposé. Maintenant, on s'est mis en ordre de marche. Ne changez plus rien. Et on a le même problème. Un coup, on saupoudre parce que les derniers lobbyistes qui ont parlé étaient pour l'isolation des maisons. Et donc, on met plus d'argent pour l'isolation des maisons. Un coup, c'est pour les panneaux solaires. Et donc, on manque de continuité dans ces politiques publiques. Et ça, c'est très important pour donner de la visibilité. Ça, c'est la première chose. Et puis, il faut comprendre, quelque part, je pense, c'est un des gros messages, que l'électricité va probablement coûter plus cher. Et que ça, ça nécessite que les prix qui sont mis en place pour les adjudications, pour les projets, tiennent en compte le fait que tous les constructeurs de cette transition doivent gagner de l'argent. Sinon, ils disparaissent et il n'y a plus de transition. Enfin, la dernière chose... Et puis, des projets qui ont été ajournés, on l'a vu aux États-Unis. Bien sûr, énormément. Des projets d'éolien en mer qui coûtent plus cher qu'apparemment que ce qui était tenu. Énormément. Parce que ces projets ont été développés beaucoup par des promoteurs et pas forcément par des bâtisseurs. Et donc, ils ont... La différence entre un promoteur et un bâtisseur. Un promoteur, c'est quelqu'un qui pense le projet d'un point de vue financier et qui va le faire tourner ou le revendre. Et le bâtisseur, c'est celui qui va poser les panneaux solaires, qui va s'occuper de l'ingénierie du projet. Et aujourd'hui, beaucoup de ces contrats sont des contrats sans recours. Et ces bâtisseurs se retrouvent dans des situations financières extrêmement compliquées. Et ils nous alertent en nous disant, si on va dans ce sens-là, à un moment, nous, on arrêtera, alors qu'on est convaincus qu'il faut faire la transition, on arrêtera de se consacrer à ce secteur-là. Et donc, s'il n'y a plus de constructeurs, il n'y a plus de projet. Et la dernière chose que l'État doit vraiment faire passer comme message, et c'est triste aujourd'hui que ce message ne soit pas répété sans arrêt dans le débat public qu'il y a autour des élections législatives, le message majeur, c'est que l'électricité aujourd'hui ne représente que 25% de notre consommation d'énergie en France. Donc la question, c'est comment on remplace les 75% restants qui sont des énergies fossiles, essentiellement pour les transports. Et quand on dit ça, la seule solution, c'est l'électricité. Et si c'est l'électricité, ça veut dire qu'il faut qu'on développe des moyens de production d'électricité bas carbone. Et les moyens de production bas carbone, il n'y en a que trois. C'est trois majeurs, on va dire, le nucléaire qui prend du temps. Et donc, à court terme, on n'a pas d'autre choix que de développer des énergies renouvelables, éoliennes et solaires. Justement, la transition est toute faite pour parler justement d'environnement et de transition écologique, de lutte contre le changement climatique dans le cadre de cette campagne électorale. On a parlé de l'énergie pour en faire baisser le coût, notamment avec des propositions de baisser la TVA venant du RN sur le carburant. Très bien, mais ça incite aussi à en consommer quelque part indirectement. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Après, pour ceux qui ont du mal à faire un plein, c'est utile, mais ça envoie des signes contradictoires. Mais il faudrait consacrer plus d'argent à la transformation du système énergétique, de façon à ce qu'on n'ait plus besoin de cette essence. Baisser la TVA sur les carburants, c'est inciter les gens à retarder la transition énergétique. Et quelque part, c'est ce contre quoi tout le monde se lève aujourd'hui. C'est la problématique des subventions aux énergies fossiles. C'est une subvention à la consommation d'énergie fossile, baisser la TVA. Donc c'est un non-sens. Sans parler du fait que, d'un point de vue purement législatif, ça pose un problème, puisque c'est une réglementation européenne qui a été faite pour harmoniser les politiques dans l'ensemble des pays européens. Ici, on a réussi à faire l'harmonisation au moins. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc cette thématique-là, certains le disent, est relativement absente du débat dans ces élections sur les grands sujets de transition écologique, d'environnement. Et en gros, si je résume les positions des trois parties potentiellement qui peuvent arriver en tête, on a une coalition présidentielle qui estime avoir déjà enclenché le mouvement qui doit mener la France vers les objectifs climatiques qu'elle s'est fixée. On a un nouveau Front populaire, et vous m'arrêtez si je dis une bêtise, qui veut aller beaucoup plus loin, ça on l'a compris. Et puis on a le Rassemblement National qui souhaite revenir sur pas mal de dispositions, notamment sur cette tête de 2035. Alors je ne me prononcerai pas sur les programmes, je dirais juste une chose. Il faut avoir conscience, je le redis, que l'essentiel de notre enjeu aujourd'hui ne se situe pas sur l'électricité, il se situe sur toute la consommation autre. 75%. C'est quoi ? C'est essentiellement l'automobile, enfin le transport, et la production de chaleur également, qui est extrêmement importante pour les entreprises. Il y a besoin de chaleur pour plein de choses, pour les sucriers, pour les producteurs de médicaments effervescents notamment, ou autres. Donc ce sont ces éléments-là qu'il faut changer. On ne peut les changer qu'avec des énergies bas carbone. Et donc les énergies bas carbone, ça veut dire l'éolien, le solaire à court terme. Si on veut faire des changements, on a pris des engagements à horizon 2030, on n'a pas d'autre choix parce que les réacteurs nucléaires ne seront pas prêts. Et après on peut compter sur le nucléaire éventuellement, c'est un choix de société. On a aujourd'hui un challenge qui est énorme et on ne peut plus se permettre de perdre du temps. On est déjà en retard. L'autorité environnementale qui a été créée par Emmanuel Macron en 2022, dans son premier rapport en avril 2022, de mémoire, dit « La transition écologique en France n'a pas encore commencé. Depuis, on s'est mis dans le bon sens. Il n'est pas du tout temps d'arrêter ou de freiner. On doit accélérer. » Donc ça veut dire plus de nucléaire, plus de renouvelable. Et en même temps, si les Français ne veulent pas d'éoliennes à côté de chez eux, on fait comment ? Eh bien on fait de l'éolien au large, ça coûte plus cher. Mais encore une fois, c'est un choix de société, David. Vous ne voulez pas d'éoliennes dans votre jardin, il faut que vous acceptiez de payer l'électricité plus cher. C'est un choix. Si vous voulez la payer moins cher, on la met dans votre jardin. Dans votre jardin, c'est une façon de parler. Oui, c'est le « not in my backyard », pas dans mon jardin. On la met proche de chez vous. On a le même problème aussi au niveau des mines dont on a déjà parlé ici. Les Européens veulent bien des énergies plus propres, mais ils ne veulent pas de mines chez eux. Il va falloir qu'on accepte qu'on a un potentiel minier dans certains pays, qu'en plus, on les exploite de façon beaucoup plus écoresponsable que d'autres pays. Mines dans lesquelles on extrait, il faut rappeler, on extrait tous les... Donc, ils sont nécessaires pour construire les éoliennes, les panneaux solaires et tout ce qui va autour de nous. Aujourd'hui, si vous enlevez les métaux, il n'y a plus rien qui tient. Ici, il n'y a plus de caméras, il n'y a plus rien. Même les services, quand on parle de vendre un voyage, quand vous vendez un voyage, vous vendez un vol en avion, vous vendez un hôtel, vous vendez avec un ordinateur, un réseau et des data centers derrière. Tout ça, il faut les construire. Pour ça, il faut des métaux. Bill Gates l'avait très bien résumé dans une conférence il y a quelques années. Il avait dit qu'on ne fait pas voler un avion avec des feuilles Excel. Et donc, on a besoin, à un moment, de prendre conscience de tous ces éléments-là. Ce n'est pas facile. La solution n'est pas facile. Mais là, il faut bien avoir un élément en tête, David. C'est que le pas dans mon jardin, je ne veux pas l'éolienne dans mon jardin. C'est vrai qu'une éolienne, ça se voit. Mais la pollution produite aujourd'hui par les énergies fossiles ne se voit pas, mais elle tue plein de gens. Elle est responsable de plus de 20% des morts, a priori, en Europe, selon les études qui sont faites par les scientifiques. Donc, à un moment, il n'y a pas de solution parfaite. Ce qu'il faut, c'est choisir la solution la moins mauvaise. Je reprends juste une chose. Toute activité économique commence par faire un trou dans la terre. D'accord ? Ce qu'il faut, c'est faire les trous qui sont les moins nocifs. Et il se trouve que, quand vous regardez, si notre problème, c'est le CO2, 70% des émissions de CO2 sont liées à l'utilisation des combustibles fossiles, 15% à l'utilisation de tous les métaux. D'accord ? Et sur ces 15%, il y en a 13,5% qui viennent de deux métaux, l'aluminium et l'acier, qu'on est en train d'essayer de décarboner. Tous les autres métaux ensemble, c'est 1,5% des émissions de CO2. Sur le CO2, c'est réglé. Sur l'eau, effectivement, l'activité minière consomme beaucoup d'eau. Mais ce que les gens ignorent ou font ignorer, c'est que les énergies fossiles consomment énormément d'eau. Un champ pétrolier, naturellement, voit sa pression diminuer. Pour maintenir la pression, on réinjecte de l'eau dedans. Une mine de charbon consomme des centaines de litres d'eau par tonne de charbon extraite pour éviter la poussière, etc. Et donc la baisse d'extraction liée aux énergies fossiles sera beaucoup plus importante que la hausse d'extraction liée aux métaux. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que pour moi, il n'y a pas photo. Accélérons. Accélérons le plus possible et le plus vite possible sur les énergies renouvelables, sur les énergies bas carbone. J'inclus le nucléaire dans tout ça. C'est un choix de société, encore une fois. Tout le monde n'a pas besoin d'être d'accord là-dessus. Mais accélérons sur ces technologies, sans quoi on ne gardera pas une planète vivable. Allez, merci beaucoup. Benjamin Louvet, donc directeur de gestion matières premières chez Ofi Invest. Merci Benjamin. Merci David. Et ça vaut le coup. On revient la semaine prochaine sur Boursorama. Sous-titrage ST' 501